les amis bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la capsule automobile comme vous pouvez le voir je sors entre deux voitures et deux monstres aujourd'hui pour faire notre vidéo on a ramené notre amg c63s ainsi que notre audi rs6 donc les deux en phase 1 les rs6 et de 2014 le c63 s 2018 510 chevaux v8 biturbo pour le 63 s et 560 chevaux v8 biturbo pour la rs6 donc vraiment deux concurrents très proches sur le papier et sur les chiffres et notamment on va voir on va faire les cd2 aujourd'hui on va faire le comparatif des deux ceux dans cette vidéo là et on va voir leurs points forts et leurs points faibles c'est vrai que c'est deux véhicules quand même qui sont assez différents on a un quattro donc quatre roues motrices pour l'audi rs6 et on a un propulsion pour le mercedes c63 s pardon on va commencer donc cette vidéo par l'extérieur du c63 s donc on retrouve une configuration full black comme la rs6 avec les jantes des petits détails en rouge notamment au niveau des étriers de freins avec l'inscription amg noir dessus donc ça ressort vraiment comme tout est noir on va c'est vraiment ça ça saute à l'oeil pareil au niveau des rétroviseurs on a des bandes qui ont été rajoutés amg enfin style amg en rouge même le v8 biturbo donc les inscriptions sur la carrosserie sont en noir au niveau de l'avant donc je parlais des freins c'est vrai qu'on retrouve pareil des jantes amg 19 pouces qui sont très connus et qui sont pas que sur ce modèle ci avec donc des disques qui sont vraiment costauds quoi ouais ouais il me semble que c'est une option c'est vrai que les gens pas tout ça et donc on trouve les disques percés et ventilés évidemment au niveau des feux on est sur du mercedes adaptatif donc avec des feux automatique donc c'est pareil en option même le mg à l'avant et la calandre et full black donc si on se recule un petit peu qu'on regarde vraiment l'avant ça fait vraiment une voiture furtive quoi on voit que c'est pas une mercedes classique si je puis dire là où on verra après que le rsi ça quelques détails chrome et ça ça lui irait bien de rajouter des détails noirs comme sur notre amg on va passer au niveau donc de l'arrière du véhicule on peut regarder un petit peu de profil surtout avec le béquet qu'on va voir à l'arrière cette remontée de la ligne en général donc vraiment ça donne un véhicule qui est très très musclé au niveau de l'arrière pareil on retrouve donc nos inscriptions en full black même l'étoile du constructeur est en full black et le petit détail s en rouge donc vraiment reste sur ce cet esprit full black avec les petits détails rouges pareil pour les échappements full black avec l'inscription amg donc à notre sens une configuration parfaite on va passer sur l'extérieur du rsi je pense qu'on a plus grand chose à dire sur le c63 mise à part que c'est full black alors sous le rsi donc c'est un phase une donc c'est cette phase une on retrouve donc les feux à led continue en bas le phase 2 en fait ont un genre de des genres de feux triangulaires donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup pas grand chose qui change avec le phase une et le phase deux mis à part quelques détails comme les optiques sur le c63 s phase 2 on a eu les calendres panamérica on a eu le virtual cockpit à l'intérieur donc au niveau des jantes alors je vous ai menti quand j'ai dit full black c'est vrai que les jantes sont en contour chromé avec pareil des disques percés et ventilés étriers noirs inscription rs dessus qu'est ce qu'on retrouve on retrouve aussi des disques chose importante c'est vrai qu'il ya que chez audi pour l'instant que j'ai vu ça au niveau des disques vous avez des genres de dessins en fait le disque n'est pas plein on dirait pas qu'il n'est pas on dirait qu'il n'est pas plein il est déjà de dessin en forme de vagues donc c'est vrai que c'est assez original sur les audi rs alors je crois que les rs3 ils aient fait ça aussi sans être sûr peut-être que vous me confirmez dans les commentaires au niveau donc du côté donc là en bas on était sur une berline ici on est presque dans le même esprit on est sur un break évidemment donc sur un rs6 avent rs6 sur ces générations là je crois qu'ils avaient arrêté les berlines si je me trompe pas c'était les premières sur celle ci on est que sur des events jusqu'aux dernières d'ailleurs et au niveau de l'arrière donc on retrouve évidemment les pots assez typique chez rs donc les gros pots oval avec le sigle rs6 malheureusement voilà il reste quelques détails chrome et ça lui irait bien de les passer en full black et pareil aussi au niveau de la casquette alors si on regarde un petit peu de côté au niveau de cette casquette là c'est vrai que ça va lui on dirait qu'elle est taillée un peu comme les oreilles de batman elle est vraiment elle est vraiment prolongée dans le vide et c'est ça ça muscle la voiture ça l'écrase c'est très très beau alors on va regarder au niveau des deux moteurs cette fois avant de passer aux intérieurs donc ici j'ai dit on se retrouve sur un v8 biturbo de chez audi tfsi donc qui développe 560 chevaux un monstre de puissance assez linéaire avec le quattro on pourra le voir dans l'essai mais c'est vrai 605 dans la version performance même moteur évidemment juste quelques réglages électroniques ou autre mais très petit c'est quelques petits détails mais le bloc reste le même combiné avec une boîte 8 donc on pourra voir pendant l'essai que c'est assez efficace on va passer maintenant au niveau du c63 s et donc petite particularité pour les connaisseurs d'amg v8 biturbo avec les deux turbos au niveau du dessous ils ont l'air énorme quoi d'ici vu d'ici c'est vraiment deux monstres de puissance il ya moins de chevaux c'est plus nerveux qu'un r6 largement et donc petite particularité pour les pro amg donc la plaque du mécanicien qui a du technicien plutôt qui a monté ce moteur à la main donc encrafted by hans george kiesinger donc merci à hans george kiesinger très dur à dire comme nom mais en tout cas il nous a monté un monstre de puissance qu'on pourra voir pendant l'essai donc de ce monstre de 510 chevaux je pense qu'on a fait le tour pour les extérieurs de ces deux voitures que dire de plus là on est plutôt sur un break familial là on est sur une berline assez énervé c'est vrai que les deux je pense en leurs atouts à l'extérieur après c'est vraiment subjectif comme comme avis moi je suis plus pro amg je pense que l'antoine toi tu es plus moi j'aime les deux taux t'aimes les deux j'aime les deux ouais j'aime plus fan de la c63 mais j'aime bien la rs6 mais le rs6 ouais vraiment c'est vrai que audi et sont les seuls à faire des breaks je trouve de chasse aussi réussi que que cela c'est vrai que les c63 s existe aussi en break et ils n'ont pas le même pas le même style tout à fait on va passer sur l'intérieur des deux on va commencer par le c63 s ensuite le rs6 et puis on pourra enchaîner sur les sur les essais donc on retrouve des sièges en cuir et alcantara au centre avec l'inscription amg donc ce sont les sièges confort il existe aussi les sièges amg performance qui sont baqués mais je pense pas que le confort soit au rendez vous donc au niveau de la console centrale qu'est ce qu'on retrouve moi j'ai eu un énorme coup de coeur pour ces montres centrales donc de la marque il double d'ouvrir c'est vrai tout à fait donc vraiment ça rajoute un cachet à la voiture je trouve en inscriptions mg on a une finition qui est en bois foncé ici on retrouve donc pas la boîte de vitesse la boîte de vitesse se trouve ici au niveau du volant sur les mercedes ici on retrouve tout là alors toutes les toutes les touches pour configurer son mode de conduite les échappements le stop et suspension et au niveau du centre c'est pour contrôler donc ce cet écran je viens de démarrer au niveau de l'habitat conducteur donc on retrouve un volant avec l'inscription amg les deux grosses palettes avec les compteurs un écran central donc compteur évidemment qui monte car 320 km heure je pense pas qu'on ira si tenté mais ça doit vraiment l'échatouiller vu la puissance qu'il y a celle ci équipée des sièges chauffants et puis vous avez toute l'éclairage d'ambiance au niveau avec trois couleurs dont tout l'habitacle donc ça vraiment la nuit c'est magnifique sur les nouvelles ce que je disais c'est qu'elles ont le virtual cockpit donc vous connaissez une phase 2 d'une phase une avec en fait il n'y a plus de compteur il n'y a plus rien ça passe en tout temps en virtuel donc c'est vraiment c'est vrai que c'est plus joli mais elles sont beaucoup plus récentes je crois que ça c'est à partir de 2019 voire 2020 sinon au niveau des finitions on sent qu'on est voilà on est chez mercedes on est chez amg donc c'est très 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 qualitatif même les boutons d'ouverture de vitres sont en aluminium je veux dire c'est vraiment il n'y a pas de plastique voire très peu et c'est vrai que c'est vraiment de la qualité on le sent tout à fait alors est-ce qu'on va peut-être partir faire notre essai routine alors avant de partir avec le c63s pour le premier essai on va faire un petit démarrage alors on sent tout de suite qu'il ya quelque chose qu'il ya quelque chose on sent qu'il a un moteur on sent qu'il ya un v8 biturbo alors on peut en partir donc en essai sur ce c63s et qu'est ce qu'on ressent alors au premier coup de volant on ressent un monstre qui rugit donc là pour le démarrage j'étais en sport plus je me suis remis en confort d'habitude on va essayer un peu tous les modes c'est vrai qu'elle a pas mal de confort jusqu'à race vu que c'est une version s la version c63 qui existe en 476 chevaux pardon n'a pas la version là pas le mode race et n'a pas non plus d'autobloquant à l'arrière différentiel différentiel d'autobloquant ce qui différencie finalement une normale d'une s alors que par exemple sur une sur l'audi rsi sont le verra ce qui différencie d'une version normale à une version performance finalement il ya que il ya que quelques chevaux de plus alors que là quand même on a un différentiel autobloquant donc voilà on a on a vraiment quelque chose en plus quoi tout à fait alors il faut savoir que les c63 normal n'était pas proposé à la vente en france souvent elle venait d'allemagne en france avait vraiment que les versions est ce qui était proposé en concession donc nous quittons le domaine de verchand il faut passer les doudan assez bas alors le mot de reste des actifs les aides et c'est donc n'est pas là pour aller se foutre voilà dans le mur des entreprises voisines mais là je vais tout de suite passé donc en mode palette pouvoir entendre un petit peu ce que ça il faut faire attention parce que c'est une propulsion donc bien droit et on en voit là on a pu voir que même en mode sport plus elle coupe la puissance c'est vraiment un monstre c'est incroyable non c'est vraiment pas là pour rigoler ce genre de voiture c'est vraiment pas là pour rigoler quoi même avec les vides fermées je pense que les retours on les entend pas on les entend bien ouais c'est envie de dévorer la route quoi c'est là pour se battre c'est là pour faire un ring de box c'est alors c'est là pour se battre mais on avait petit des petites bouches d'aération rose voilà donc c'est bon c'est sympa c'est comme tout comme tout bandit moi j'ai envie de dire c'est toujours des nounours au fond voilà c'est à l'écor de des bandits avec des coeurs de artichaut exactement merci donc là on a un petit peu dans les bouchons montpellier exactement l'honneur de pointe comme d'habitude et puis j'ai toujours pas vidéo à là je restais en mode manuel quand c'est la boîte de vitesse il faut il faut s'y faire parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir des boîtes de vitesse au niveau du volant c'est vrai qu'on a plus l'habitude sur les américaines dans les films américains donc là je suis repassé en confort ça tout donc ça remis le start and stop ça enlève toutes les toutes les valves ouverte donc là je les aéros ouverte on a aussi les suspensions réglables trois niveaux ça c'est une option qui est pas mal quand même à l'échappement là c'est exactement l'échappement actif l'échappement actif donc c'est vrai que ça fait une vraie une vraie différence de bruit sur une boîte de mon voyage donc très très bonne alors il ya la même chose sur la r6 le système de val dans l'échappement mais c'est beaucoup moins flagrant quoi un truc on pourra le voir après en train de tu les serres c'est vrai que c'est beaucoup plus feutré au niveau de la consommation sur le rs 6 les sous centre on est presque pareil là depuis le départ on l'a on est un petit peu roulé avant donc vous le voyez en direct on a fait 18 km on est à 17 8 de consommation il faut savoir qu'antoine ici présent pourra témoigner de ma conduite souple oui et pourtant je n'arrive pas à faire en dessous de 15 litres à mon avis sur ce véhicule là même sur la rs 6 c'est très très dur et non c'est très très dur on sent qu'on est dans un véhicule confortable et en fait quand on n'a pas l'impression de consommer parce que ça passe les rapports assez vite ça a des prêts qui sont assez longues là on est sur une boîte 7 6 on est sur une boîte 8 donc on se dit pas finalement on n'est pas jamais les 2000 tours et puis on ne consomme rien mais c'est tellement lourd que sur le rs 6 ouais on est rarement des 17 18 300 même en conduite plutôt plutôt souple tout à fait moi ce que j'aime bien je vous avais parlé de la montée double si serait que la nuit elle s'éclaire donc c'est vraiment un gage de qualité moi je trouve que vraiment mercedes même à cette époque là on fait des meilleurs intérieurs que vous dit en tous les cas plus classe c'est ça toujours été connu pour 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 ça mercedes c'est qu'ils ont toujours été plus dans la classe que chez audi c'était toujours plus sportif c'est quelque chose que moi personnellement je ressens ah oui ouais c'est quelque chose que je ressens alors là je vais juste nous remettre en sport plus palette parce qu'on a une petite droite seconde à venir se mettre droit et c'est parti la vache on passe le rapport j'ai pas si tu l'as senti plus de puissance après plus de puissance qui arrive après c'est vrai donc c'est vraiment n'importe quoi c'est vrai c'est vrai on entend les retours cela fait un peu monté dans les tours on va monter à 5000 c'est vraiment vraiment voilà donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que je connais toute la petite configuration c'est vrai que je ne devrais mettre en individuel et configurer un mode mais bon j'ai tout le temps envie de le faire et je n'y pense jamais alors le plein moi mon ressenti sur ce véhicule là c'est c'est que voilà c'est un véhicule qui est très 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 sportif tout en étant classe donc c'est vraiment un très bon compromis on sent qu'on est dans quelque chose qui est solide qui marche qui est vraiment fait pour bombarder les 510 chevaux on les sent beaucoup plus que les 560 de l'air à 6 tout cas mon ressenti et puis voilà on a propulsion donc beaucoup plus de sensations là qu'on accélérer même avec les aides on sent que voilà ça se balade ça chasse un petit peu ces joueurs ces joueurs très joueurs voilà donc ces joueurs c'est surtout dangereux aussi un parce qu'avec 510 chevaux sur les rois rires c'est voilà il faut pas s'amuser à faire n'importe quoi voilà ce qui est bien c'est ça c'est qu'en fait on est dans un véhicule classe mais très joueurs à la fois quoi tout à fait c'est quand même plus classe que que bm pas par rapport à une par rapport à une m3 de la même ouais tout à fait une m3 ou 480 et choses comme ça exactement on est quand même plus classe que que dans une m3 je trouve et c'est aussi joueur finalement qu'une bmw ouais c'est ça il ya 500 chevaux derrière donc puis la bm c'est pas pareil on a un six cylindres en ligne donc avec un moteur un peu plus aigu là c'est là c'est un tracteur coin carrément donc non et puis même le fait pour moi que le moteur soit alors pas fait à la main parce que ça serait mal dire qu'ils sont montés à la main je trouve que c'est vraiment un gage de qualité tu vois ouais je trouve que c'est vraiment voilà c'est comme si c'était une pièce unique entre guillemets parce que vu que c'est un technicien qui l'a fait je pense pas qu'il en ait monté qu'un seul dans sa vie évidemment mais mais voilà seulement je trouve vraiment c'est un gage de qualité avec la plaque sur le moteur non c'est vraiment passé la petite part qui leur était amg quoi c'est vrai que même avec cette configuration sobre ça c'est une création sobre quand on la voit de l'extérieur dans la circulation et c'est ce qu'on voit c'était dans la classe de marques c'est alors quelqu'un de pas connaisseur va pas forcément reconnaître de oui tout de suite mais quelqu'un qui s'y connaît un peu on voit les ailes qui sont très élargis exactement le béquet à l'arrière aussi les échappements et c'est alors c'est vrai que le système de d'infodivertissement si je puis dire est fait un peu ancien malgré l'âge du véhicule alors c'est vrai qu'ils sont quand même améliorer très rapidement quand même pas que donc là si je vais dans les menus par exemple parce que par rapport à rien c'est vraiment ouais c'est un peu c'est un peu vieillot ça fait du 2011 quoi de moi c'est vrai c'est pour une voiture de 2018 c'est quand même très c'est quand même très limite quoi vous avez quand même la navigation et c'est oui encore mais mais voilà ils sont c'est très compliqué en plus on allait quand on a le peu le n'a pas l'option du grand écran sur celle ci c'est vrai qu'il existe le grand écran presque bord à bord celle ci ne dispose pas de l'option après c'est le même c'est disons que c'est le même système l'écran plus grand mais c'est le même système donc finalement ça reste quand même très très vieillot j'ai l'impression d'être dans un dans la s5 de 2011 qu'on avait à la vente et puis c'est dommage pour pour un véhicule de ce budget là parce que c'est vrai un certain budget aujourd'hui chose importante à dire aujourd'hui ce véhicule à 29000 km à 29000 056 km donc voilà c'est un véhicule qui a très très peu roulé venait d'allemagne de base qui a été matriculé en france par la suite en france par la suite donc on a enfin fini nos engouteillages pour revenir vers le domaine de marchand c'est collé au sol moi avant de décrocher avec ce véhicule là vraiment il faut y aller c'est bon oui c'est vrai c'est vrai que j'ai passé temps en configuration confort et les suspensions devait être encore c'est vrai que l'on est passé sur deux trois bosses ça fait les savais le temps voilà franchement c'est très souple très souple alors niveau pareil du son leçon c'est la son autre base avec le j'ai vu qu'il y avait un inquiétant quand même à l'arrière donc le son est très 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 bon très qualitatif pas du bord c'est par ministère par le sommet l'option ça s'il n'a pas si j'en ai du boss avec le boss et on verra à peine je sais faire un très très bon sens parce que je peux dire mais oui c'est vrai que c'est simple c'est sympa ça ils sont tous plus ou moins équivalent il ya quelqu'un de lambda qui va écouter de la musique de manière occasionnelle sur si on est un mélomane ça va être compliqué mais voilà en utilisation classique on va dire on verra pas la différence et après j'ai regardé je me suis renseigné un petit peu sur ces constructeurs à 10 wc et donc ils font évidemment des montres et c'est des montres qui qui tape un peu dans le budget je crois qu'on est entre cinq et dix mille euros la montre sont des montres en poignée donc on est sur des montres et quand même assez cher ouais je pensais pas c'est moi moi j'ai trouvé sur internet des blocs des blocs comme ça qu'on peut aller pour acheter c'était bien moins cher je pense pas qu'ils aient le cacher d'une moitié poignée mais je pense pas effectivement que ça vaut 10 mille euros voilà sinon je serais cambrioler la mercedes juste pour la montre juste pour la montre et peut-être pour les contours de climatis si quelqu'un les désir on peut faire un échange si ça c'est un bruit au cœur d'artichaut voilà tout à fait faire un échange contre des comptes des couches d'aération noire si jamais vous avez je pense que c'est aluminium de base là non peut-être mort je sais pas ouais je sais pas mais là je pense que à la base ça devait être rouge et ça a dû être acheté sur un marché un marché italien sur un marché italien ou chinois exactement alors donc à la lentille rapprochement aussi elle prenne toute seule vous avez le régulateur datatif etc mais en fait l'interface c'est vraiment pensé une voiture de 2014 donc on ne dit pas qu'elle a toutes des options de d'aide à la conduite qui sont de 2018 parce que c'est avec les 2018 exactement et en voyant l'intérieur et le 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 système d'information tout ça à la mercedes s'est mis tard à jour je trouve là on a pris un jour ils n'ont pas fait semblant pas fait semblant s'ils n'ont pas fait semblant je pense que c'est peut-être pour ça aussi que on retrouve les c63 s avec des écrans de ses basse qualité je pense qu'il devait travailler sur sur les écrans qu'ils font maintenant on est oui ils sont sublimes quoi qu'ils sont donc là on est revenu au domaine de verchand va passer sur l'essai du rsi c'est antonne qui va donc l'essayer vous faire le plaisir de donner ses impressions tout à fait voilà donc on va se dire de suite dans le récit j'espère que vous avez vraiment qui fait cet amg autant que nous l'a kiffé j'espère que vous avez aussi le plaisir d'un jour de monter dans une amg ou en tous les cas de l'essayer peut-être c'est vrai que c'est vraiment un véhicule qui est de puissance tout tout ce que vous voulez en termes de puissance ça c'est vraiment pas un problème le souci c'est un petit peu voilà l'intérieur qui fait vidéo ses classes mais un peu voilà mais un peu vieillot ça ça fait son temps quoi tout à fait ça peut ça ça peut ça ça correspond aussi à une certaine clientèle moi ça me correspond totalement ou de l'intérieur ça gêne pas quoi ça me gêne pas je peux ah ouais si j'ai pas ma télé 4k ici c'est ouais c'est pas gênant le moteur et d'accord et voilà et ce qui est ce qui saute aux yeux directement pour moi c'est vraiment cet habillage en carbone presque partout presque partout tant pour moi console centrale devant le passager sur les portes donc c'est vraiment vraiment sportif pour le coup c'est vrai que sur l'amg l'option existe mais pour le coup il n'y est pas et une chose aussi que j'ai déroulevé rapidement sur ce véhicule là c'est au niveau du contour ici qui est prolongé jusque des deux côtés et en fait ça fait comme une ligne qui va venir relier les deux côtés de la voiture et je trouve vraiment qu'on est dans un cockpit c'est vraiment incroyable alors ici pas d'éclairage ambiance pour la nuit par contre on a un écran beaucoup plus grand au niveau du conducteur avec les deux compteurs encore l'affichage jusqu'à 320 km heure pareil on vient les chatouiller évidemment quand on est à fond celle-ci équipée du système boz et sur les audi vous connaissez bien donc si je vais mettre le contact tout se met en place le volant se régler électriquement les rétros s'ouvrent et là normalement voilà vous avez vous avez donc le audi mmi qui sort de son socle alors ici c'est vrai que on retrouve plus de plastique que sur la mercedes à mon goût c'est avec le tableau de bord genre de plastique dur mercedes c'est en cuir donc c'est vrai que ça fait un peu plus plastique moins qualitatif que la mercedes à mon goût mais ça reste vraiment convenable on est quand même dans un audi RS6 donc c'est ça reste quand même très 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 qualitatif on est dans une des plus grosses portives allemandes que ce soit pour l'une ou pour l'autre donc c'est pas mal au niveau des sièges on retrouve donc une assise baquet par rapport au siège confort du C63S avec l'inscription RS6 ici en cuir et au centre du damier Alcantara du coureur l'équipe alors moi je suis passé derrière la caméra et on est revenu vers notre RS6 et on va donc filmer un petit start up Antoine je t'en prie voir ce que ça donne voilà donc on fait ronronner le 6 le 8 cylindres pardon de chez moi voilà donc c'est pareil très énervé on reconnaît que c'est un 8 cylindres tout comme l'AMG on va partir en mode confort alors premier abord dans cet RS6 on se rend compte qu'on a quand même une voiture d'un gabarit assez imposant une voiture qui fait presque cinq mètres mais qui reste assez maniable on a quelque chose d'assez d'assez confortable à la conduite qui se prend facilement en main et voilà c'est la première sensation que j'ai eue en tout cas dans cette dans cet RS6 vous avez mode de conduite ici dans le confort avec une belle assise 3 litres qu'est ce qu'on leur a reproché ça c'est dingue c'est pas normal donc voilà alors celle ci c'est un véhicule d'origine italienne donc c'est pour ça qu'on a certaines options qui vont manquer dans ce véhicule là alors après c'est un véhicule c'était un C7 phase 1 donc on a le système de divertissement qui n'est pas le même que dans les phases 2 on a aussi au niveau de l'écran le la répétition du GPS dans la phase 2 qui n'est pas dans la phase 1 tout à fait et on a évidemment les feux alors l'option des feux avant avec les clignoteurs à défilement c'est uniquement si on prend l'option matrix matrix alors juste attention parce que le portail s'ouvre vers nous je me suis fait avoir plusieurs fois heureusement je n'ai rien explosé c'est vrai qu'il s'ouvre doucement oui j'ai désolé les amis parce que là on va tourner à droite on va être plein face au soleil donc en plus il y a des trous sur cette route donc c'est pas pratique du tout donc alors en mode confort on entend quasiment rien c'est presque un diesel quoi ça c'est il ya aucun son qui sort de l'échappement enfin s'il doit y avoir du son qui sort de l'échappement mais voilà c'est pas oui ils viennent prendre la barrière en live merci de t'avoir ouais mais je pense qu'on a en vidéo là vous êtes en train de voir en direct comment abîmer la récite j'allais plutôt dire vous êtes en train de voir en direct le petit défaut du rs6 c'est que c'est un véhicule qui est très long et très large c'est son gabarit c'est ce qu'on peut lui reprocher mais ouais ouais exactement c'est ce qui fait son charme tout à fait on va tout avoir après alors là hop je trouve les vitres et vous aurez plus de soleil les amis et on va écouter tout ça c'est parti décollage ou la vache ah oui quand même voilà ou la 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 ouais donc le passage de rapport est phénoménal même avec l'échappement d'origine quelques petits donc faut vraiment monter dans le tour quand même pour ce craque ce claquement quelques petits roux tours aussi donc ouais 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 je valide alors en fait le truc c'est que l'échappement est très loin par rapport à l'avant de la voiture donc c'est vrai qu'on entend très peu ouais ouais exactement ah ouais donc même vite fermé ça résonne dans toute la voiture quoi oh là là ouais des bons retours il ya des beaux retours alors là on peut se remettre en mode confort confort et là on retrouve un véhicule pour aller au travail tout à fait côté consommation ce qu'on disait tout à l'heure 16 litres 5 au 100 moi j'ai une conduite aussi plutôt souple et c'est impossible de descendre en dessous tout simplement impossible ça reste des v8 quoi ça reste des v8 en fait le moteur est tellement gros qu'on a l'impression que le véhicule est très léger ouais on a on a de la puissance dès qu'on appuie bah voilà le véhicule part avec assez de facilité et donc du coup on a l'impression que le véhicule est très léger alors qu'il fait deux tonnes quoi ça consomme finalement une inscription quattro ici alors ça m'amène à vous parler du quattro par rapport au c63 s où c'est une propulsion comme on a pu le dire voilà dès qu'on appuie en fait le véhicule se téléporte un peu cette tension là qu'on a il n'y a pas de glisse il n'y a pas de temps de latence à cause de la glisse des pneus vous n'avez pas de décalage latéral voilà exactement le sp va s'activer en très rarement je pense que sous la pluie d'ailleurs sur le sec c'est presque impossible d'activer avec du quattro donc voilà c'est efficace les sensations en prennent un coup évidemment oui parce que la propulsion ça fait tout les problèmes là ils vont m'applaudir je pense mais mais voilà ça ça c'est un autre style c'est un autre style de conduite familiale donc on peut considérer que dans une r6 oui on veut de la sécurité on va partir à la neige avec les deux bioches c'est ça tout à fait et pas se dire est-ce qu'on va glisser sous la neige c'est ça je pense que si demain on part tous les deux à la neige il y en a un qui prend le 63 s et l'autre le r6 je pense qu'il va faire du ski sur de l'herbe en bas de la montagne et sur la dépanneuse aussi évidemment s'il n'a pas de chance mais voilà c'est vrai que ça a un côté vraiment rassurant sous la pluie ouais ouais sous la neige à la montagne c'est vraiment un côté très rassurant ce système pas trop après pour revenir à l'intérieur par rapport au c63 s le véhicule à 4 ans de plus la r6 à 4 ans de plus que le c63 s exactement 2014 je trouve que l'intérieur n'a rien à envier honnêtement le système d'écran qui voilà qui beaucoup plus beau il est beaucoup plus beau d'ailleurs moi il était beaucoup plus beau qui voilà ce renseignent de voilà si on en a marre si on veut plus si on veut c'est bien intégré et voilà avec la sorte de petit micro virtual cockpit au milieu je sais pas pourquoi ça fait penser à porsche alors je sais même groupe peut-être je sais pas je s'en fais penser à porsche c'est le même groupe voilà côté carbone un peu brillant tout le voilà tout carbone sur le la colonne de la colonne centrale sur les portières est tout à fait on est ici vraiment sportif pardon pour mon dos je suis en train de régler le stabilisateur qui est en train de nous lâcher s'il vous plaît sauvez moi voilà je disais que celle ci n'a pas toutes les options oui il va manquer alors il va forcément en oublier mais de mémoire il va manquer les sièges ventilés qui ont lancé ici il va manquer le toit ouvrant il va manquer la caméra de recul aussi caméra que les radars voilà c'est des configurations là ce n'est plus l'italien donc c'est des configurations qui sont italiennes sur des véhicules allemands comme le c63 s on a des options qui manquent mais un peu moins c'est dur de trouver la voiture parfaite quand même des options c'est très dur surtout sur des véhicules importés finalement alors moi j'ai envie de vous montrer quelque chose quand même qui m'a fait beaucoup rire sur ce véhicule là il se trouve entre mes jambes alors ne pensez pas directement à des choses un peu bizarre il n'y a pas de ça ici mais je pense quand on l'a compris donc c'est au niveau des tapis on a tapis du char de tapis neige un tapis d'hiver et quelles inscriptions vous voyez si je vous faire un zoom tout de suite si possible et bien non je ne peux pas donc je vais me rapprocher à 6 voilà nous avons d'être alors nous avons une à 6 à l'écran et nous avons des tapis d'un 6 ici alors en mode confort finalement on est assisté finalement voilà je trouve qu'on a deux voitures en une c'est vraiment parfait quoi on met du diesel dans le réservoir je m'y resterai pas moi non plus mais voilà c'est la petite partie partie particularité de ce véhicule là c'est qu'à mon avis l'inscription à 6 et se descendent exactement d'audi à 6 qui est quand même très limite à l'époque à mon avis plus de 100 millions donc ouais ouais deux voitures une c'est vraiment la polyvalence parfaite quoi c'est ça qu'on se trouvait sur les phases de y aller pas l'étition oui on a des palettes donc en style de ouais c'est de l'alu la catalu alors vous ne nous verrez jamais avec les palettes qui font la moitié de taille du volant ce n'est pas notre style le volant vraiment très beau magnifique avec le méplat c'est incroyable à prendre en main il est vraiment on dirait presque volant de r8 je sais pas ce que tu en penses c'est vrai en fait moi ce que j'aime bien c'est des picots en fait ouais ouais tout à fait vraiment tout le style au volant dire un peu une balle de golf géante ouais on dirait les 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 gti tout à fait on a d'ailleurs c'est un an avait un peu la même chose sur le gti mais manuel pas la dg si je me trompe pas c'est vrai c'est ça que sur les boîtes manuelles manuelles style balle de golf ça se voit qu'on a vendu mais voilà je trouve l'intérieur vraiment sympa la conduite les 560 chevaux on les sent quand même tout à fait un débrouille très bien dans la circulation après voilà le seul désavantage si vous achetez le véhicule moi je déconseille très fortement les parcours souterrains c'est ce que ça sent du vécu ça avec la r6 oui d'anecdote je me suis garé dans un parking vip carrément vip ah bah récit on est obligé on n'a pas le choix on n'a pas le choix le parking vip du polygone polygone de montpellier et il s'avère que pour rentrer c'était compliqué ça l'était encore plus n'y allez jamais avec un véhicule où vous tenez à vos jantes les amis n'y allez pas si vous avez très mauvais voire même à 63 je pense que ça va être la galère quand même alors je n'ai pas fait de jantes parce que j'y ai pris je me suis pris à quatre fois pour sortir à quatre fois pour rentrer vaut mieux vaut mieux vaut mieux trop prudent que pas assez vu le tri d'agent voilà franchement c'est c'est un peu ce que je le reproche ouais le côté la barille quoi c'est vraiment c'est trop c'est un bateau c'est beaucoup quoi c'est un bateau dire c'est que dans les bouchons c'est très aseptisé je veux dire on est on est dans un cocon et moi je sais pourquoi pourquoi parce que nous avons du double vitrage messieurs dames oui alors oui volontiers moi je vais décoller là désolé pour le stabilisateur stabilisateur il a pris un coup et il est un peu fatigué c'est bientôt l'heure de la retraite non vraiment ça décolle ah oui ça n'a vraiment vraiment là ça déconne pas ouais le quoi trop les sensations mais vraiment on décolle quoi c'est incroyable moi je voulais juste vous montrer le double vitrage au début vous l'avez là vous voyez double vitrage alors que à l'avant par contre alors est-ce que c'est une importance phonique parce que c'est une importance thermique thermique je pense que oui quand même aussi alors je suis désolé l'équipe vraiment le soleil d'hiver est compliqué mais est-ce que voilà si on prend des balles à l'avant à des balles des balles de ping pong et des balles ou des balles de golf peut-être des balles de golf ah oui on prend des balles qui font beaucoup de dégâts est-ce que le double vitrage permet une protection importante bah ça dépend de la force que met le rageux qui a envie de t'envoyer des balles dans la tranche mais je pense que oui il ya quand même une protection supplémentaire à mon avis oui il ya deux couches de verre c'est mieux qu'une ça parait logique après tout dépend voilà tout dépend de ce que vous avez fait à la personne qui vous en veut si vous êtes recherché activement par l'interpol ne prenez pas des rs6 parce que je pense pas que ce soit blindé quand même voilà les amis ouais c'est vrai c'est vrai qui vous ont plus nous la qui fait la remédie et on allait les laver avant donc c'est vrai que c'était pas le lavage de l'année oui mais ça suffit ça suffit un petit peu d'essence parce que oui je pense qu'on a passé un petit billet on aurait fallu au restaurant soir mais finalement non mangerait des pâtes et puis je mettrais la vidéo en ligne ben du couvreux la famille on se retrouve en face quand même dans le rs6 donc pour clôturer ce comparatif entre le c63 et le rs6 nous on a kiffé j'espère qu'on vous a apporté des arguments qu'on vous a fait découvrir les véhicules parce que ben là on commence à rentrer avec ces véhicules là dans des véhicules qui sont quand même très très premium mais souvent inaccessibles donc vous faire partager nos impressions nos ressentis et c'est court mais c'est court mais j'espère que voilà l'essentiel il était les sensations qu'on a pu ressentir au volant de ces bolines et on a beaucoup de chance de pouvoir conduire ces véhicules là on veut le partager avec vous ça me tient à coeur exactement voilà bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là franchement ça nous fait plaisir mettez des commentaires c'est vrai qu'un des commentaires on apprécie tous les jours dans nos vidéos même dans les premières donc c'est vraiment cool on des fois on répond à certaines questions plus petit à petit on commence aussi à avoir un certain nombre de vues et ça c'est bien voilà on essaie d'avoir de plus en plus d'abonnés pour interagir avec vous sur la plateforme exactement bon bah du coup je pense qu'on va se quitter comme d'habitude sur un texte alors je vais juste ouvrir la vitre pas de trouver avec le vent c'est rentré hop voilà allez la team bonne soirée bonne soirée